Ici je vais désherber une plaque qui est semée avec des bêtes d'un côté et deux lignes de haricots de l'autre. Alors le désherbage souvent c'est quelque chose qui n'est pas apprécié, surtout quand on se laisse envahir, un petit peu comme ici. Vous voyez on va le désherber aussi, mais là il n'y a que de l'adventice, alors qu'ici ça a déjà été fait une ou deux fois peut-être. Vous voyez que les sentiers sont recouverts de pelouse pour éviter justement que dans les sentiers les adventices nous poussent. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi je ne paille pas encore pour l'instant les plaques que je vous montre. Donc voilà quand on veut enlever les adventices, donc en gros les herbes indésirables qui poussent au pied de vos plantes, vous pouvez attendre qu'elles soient plus grandes ou alors vous pouvez simplement utiliser des outils. Il y a plusieurs types d'outils, mais vous avez la petite binette telle que celle-ci. Vous voyez je dois déjà m'abaisser pour la ramasser et donc ça fait un peu plus mal au dos de l'utiliser. Mais vous avez également des outils, des crocs un peu plus longs avec un manche long qui vous permettent de pouvoir biner la terre, comment on l'appelle. Et de pouvoir enterrer les herbes indésirables quand elles sont petites et d'espérer qu'elles sèchent sur place suivant la météo à laquelle vous faites le travail. Et donc c'est un travail qui peut être relativement rapide. Et alors les anciens jardiniers disaient toujours que un binage, donc le fait de remuer la terre au pied des légumes, équivaut à deux arrosages. Donc c'est une façon aussi de pouvoir aérer le sol et l'humidifier sans devoir arroser. Voilà, alors la plate-bente a été maintenant désherbée. Ça m'a pris tout au plus dix minutes, vraiment au grand maximum. Vous voyez la différence avec une plate-bente d'à côté qui n'a pas été traitée. Alors il y a plusieurs avantages, évidemment. Le but n'est pas d'avoir la plus belle plate-bente du monde, mais de pouvoir exploiter l'espace. Donc ça veut dire que si on le maîtrise alors que les adventices sont petites, ça va relativement vite, alors qu'ici ça prendra plus de temps. Et surtout vous découvrez également que dans l'interligne, ici entre les lignes de haricots qui vont continuer à pousser, on va pouvoir replanter ou repiquer des salades par exemple, qui vont avoir une croissance rapide et qui vont occuper cet espace de façon positive. Donc plutôt que des adventices, elles vont être insérées entre les haricots. Donc elles vont pousser un peu à l'ombre, elles auront le soleil par-dessus. Et ça va permettre d'avoir des récoltes intercalaires qui vont évidemment juguler les adventices puisqu'elles vont prendre leur place. Mais ça va vous permettre de gagner également sur une petite surface, de pouvoir faire plusieurs types de cultures. Et donc finalement d'avoir des bandes de cultures qui semblent vraiment bien remplies. On ne voit même plus, comme vous le voyez à l'arrière, les sentiers, ils sont toujours là. Ça veut dire qu'on essaie d'exploiter tout l'espace, ce qui permet aussi de réduire le paillage. On en parlera plus tard dans d'autres vidéos. Donc le paillage qui évite aussi la présence des adventices. Ça va permettre de réduire justement ce paillage en utilisant les espaces intercalaires pour faire des semis intermédiaires. Voici un exemple de ce que je vous ai expliqué, les semis intermédiaires. Donc vous voyez très nettement ici, j'ai commencé par planter une ligne de carottes. Avec une seconde ligne de carottes. On a fait le nettoyage interligne comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici c'est la même chose sauf qu'on a ici une ligne de betterave. Et vous voyez qu'en interligne, j'ai placé alors des salades, des salades feuilles de chêne qui ont une croissance relativement rapide. Et qui vont pouvoir croître entre, ou alors un peu plus loin, on a d'autres types de salades, dans le même rang. Et qui vont permettre de croître en inter-rang à l'ombre. Ça va éviter justement la montée comme pour la scarole tout à l'heure. On va utiliser tout l'espace et puis on va pouvoir prélever au fur et à mesure. Et évidemment, puisque l'espace est occupé par des légumes, les adventices ont moins de chances de s'épanouir et de se développer dans ces lignes. Voilà, donc c'est un peu l'idée de travailler de façon un peu serrée. Et on va essayer de travailler comme ça sur l'ensemble du potager. Donc quand on enlève un légume, on pense déjà au légume qui va le remplacer. Et peut-être même déjà avant de l'enlever, on va essayer de voir comment on peut les faire coexister ensemble. Il y a aussi toute une série de plantes qui sont plutôt compagnes les unes des autres. Et qui aiment se trouver l'une en compagnie de l'autre. Mais ça on en parlera aussi dans d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501